C'est un champignon très particulier et surtout très recherché. Une histoire qui dure depuis l'Antiquité, c'est vous dire. On compte à ce jour plus d'une vingtaine d'espèces de truffes en France. Et dans notre région, on en trouve au Sud-Béry, mais également au Sud-Touraine, précisément aux confins du Poitou, là où nous nous trouvons aujourd'hui. On va retrouver dans un instant un trufficulteur. Il s'appelle Jean-Manuel Rocher, mais avant cela, des archives. Les images datent de 1983 et à cette époque, les journalistes de Centre Actualité nous racontent que la récolte des truffes est en baisse. Regardez. Au siècle dernier, la France produisait près de 2000 tonnes de truffes par an. Sa production est aujourd'hui tombée à 50 tonnes. Les restaurateurs et les conserveries de luxe en importent autant d'Espagne et d'Italie. La plaine de Richelieu, en Indre-et-Loire, fut même la première région truffière de France, bien avant le Périgord. Grâce au phylloxéra qui avait conduit à l'arrachage des vignes, grâce à la pénurie de bois qui obligea à semer des glands, la truffe trouva sur ses sols pauvres un terrain idéal. Bonjour, Jean-Manuel Rocher. Alors je l'ai dit, vous êtes trufficulteur ici, au Sud-Touraine. Grâce à vous, on va tout savoir sur la truffe. Mais d'abord, un mot sur ce que l'on vient de voir. 1983, il y a 32 ans, la production de truffes est en berne. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une région qui était dans les premières productrices de truffes. Et je pense que c'est après la guerre de 1914 qu'il y a eu cette perte de culture et de tradition de la truffe. Parce que les gens ont eu un souci au retour de la guerre, c'est-à-dire se chauffer et se nourrir. Donc comme généralement, les truffières naturelles, c'était des arbres qui n'étaient pas trop jolis, donc on a commencé à arracher des bois qui n'étaient pas très bons en rapport, si vous voulez, forestiers, pour pouvoir faire de la culture à blé pour se nourrir. Donc le déclin a commencé là. Moi, je les trouve en labourant. Ce n'est pas une solution. Mais enfin, comme on travaille pour faire les céréales, en général, on les trouve sur le terrain après, sans les chercher. C'est-à-dire que si c'était bien cultivé, nous aurions des truffes tous les ans. Peut-être pas en abondance, ça dépendrait des années sèches. Mais en années humides, on aurait des truffes raisonnablement. Il y a eu aussi les transformations agricoles. Il n'y a pas que la suppression des chaînes pour cet agriculteur. Oui, parce que de toute façon, on a évolué vers des rendements de plus en plus grands. Les remembrements ont été faits aussi dans les régions. Donc s'il y a fait qu'on a des grandes parcelles, alors que souvent, on trouvait la truffe en bordure de bois. On en est où aujourd'hui, en 2015 ? Au niveau des plantations, je pense que ça continue à se développer. Au niveau récolte, on en est toujours à peu près à la même chose. On a rencontré quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de Christian Manac, sur la piste des truffes avec Christian. Regardez, et on en parle juste après. Cherche. Cherche, là. Cherche. Non. La question, souvent, c'est de savoir à quelle profondeur la truffe se trouve. Donc elle peut être juste en surface, comme les dernières, ou alors carrément à 20-30 cm de profondeur, ça dépend du sol. La truffe, on la voit bien à cause des petites bêtes rouges qui sont à côté, qui sont des parasites qui se mettent dans la truffe. Et bien voilà, une petite. Alors vous avez... Il suffit d'avoir un chien... Bon, vous avez des chiens qui sont appelés le lagato, qui est bon, on dit que c'est un chien spécial pour la truffe. Mais enfin, n'importe quel chien qui a du nez et qui est obéissant peut vous faire un très bon chien truffier. La truffe, c'est surtout un parfum. Il y a un goût aussi, mais l'important, c'est le parfum. C'est pour faire... Quand on la travaille, la truffe, il ne faut pas trop la chauffer, parce que le parfum s'en va. Combien ça vaut un kilo de truffe ? Bon, la fourchette, c'est entre 350 euros et 1200 euros le kilo. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter un kilo pour vous faire plaisir. Avec une truffe qui va vous faire 40 ou 50 grammes, ça va vous coûter 35 euros. Vous commencez déjà pour vraiment goûter, si vous ne savez pas ce que c'est la truffe, sur une petite tranche de pain, un petit peu grillée, un petit peu en demi-sel. Vous prenez un écono ou une mandoline, vous faites 2-3 petites rondelles de truffe, vous goûtez, et là, vous allez savoir ce que c'est que la truffe, pour découvrir. Et ensuite, avec le restant de cette truffe, vous mettez dans un récipient, avec des œufs, pendant 48 heures, vous pourrez manger des œufs à la coque qui auront le goût de truffe. Dès que vous avez une truffe dans une pièce, elle va tout de suite embaumer la pièce. Merci infiniment, Jean-Manuel Rocher. En tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire. Sous-titrage ST' 501